Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 par l'amour qu'elle ressent pour Ashley, et cela pourrait être très dangereux. Eh bien, c'est pour cette raison que nous sommes là pour trouver la vérité. Qui est son avocat ? Il n'y a que son innocence qui compte. Ouais, bien sûr. Tu les connais depuis bien longtemps, et je croyais qu'un temps qu'avocat, tu ne devrais pas autant t'impliquer dans ce type d'affaires. Francis, Francis. Cette affaire est particulière. Oh, vraiment ? Tu les connais depuis combien de temps ? Depuis que j'ai commencé à travailler. Ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est le cas. Alors, que se passera-t-elle si on découvre qu'elle est coupable ? En fait, si elle est coupable de meurtre. Tu sais, je n'y avais pas du tout pensé. Pas du tout. Hé, Cynthia, mon amour. Allez, viens par là. Francis, est-ce qu'il est fourre ? Absolument. Qu'est-ce que tu racontes ? T'encore abusé de l'alcool. Juste un peu. Francis m'a donné à boire. Est-ce que tu es également sou ? Non, juste un peu. Eh bien, j'espère que tu pourras conduire. Je vais très, très bien. D'accord. Si tu le dis. J'espère également que ça ne te dérange pas que je ramène mon mec à la maison. Alors, fais-toi plaisir. Mon amour, allons-y. Non, non. Attends, attends. Patiente un peu. Fais-moi un bisou. Bien. Maintenant, allons-y. Seigneur. Francis. Ses lèvres sont délicieuses comme la sauce chamba. Allez, allons-y. D'accord, frère. Vas-y doucement. Je dois partir. Je surveille ton dos. Je dois partir. Oh, mon Dieu. Je ne peux plus me lever, mec. Allez, deviens-toi. Qu'est-ce que tu es sauf, Francis ? Tout ça, c'est de ta fausse, Francis. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Tout ira bien. Je crois ton innocence. Je crois que tu es innocente. Merci, mon amour. Je t'aime tellement. Merci, mon amour. Sous-titrage ST' 501 Qui c'est ? C'est Francis. Ouvre la porte. Oh, merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Je n'ai vraiment pas dormi cette nuit. Tu continues à boire après que Cynthia t'est déposé ? J'ai trouvé ceci. Eh, avant que je ne te montre ceci, tu dois me promettre une augmentation et un bonus. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Très important. Je ne sais pas. Des vices ? Ok. Une augmentation et un bonus. Je le promets. Bien. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Très bien. Je m'asîné que tu aies un laptop. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, je ne comprends pas. Si Richard savait qu'il avait une caméra dans son bureau, pourquoi ne l'a-t-il pas dit ? Je ne pense pas qu'il ait eu une idée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Souviens-toi qu'auparavant, cette maison appartenait à Steve Dongo. Un grand paranoïaque qui ne faisait pas confiance à sa femme. Alors les rumeurs disent qu'il avait placé des caméras partout dans la maison pour pouvoir garder un oeil sur sa femme. qui servait de preuve. Alors ça veut dire que Richard n'est pas courant pour les caméras ? Ni Ashley, bien évidemment. Seigneur Jésus. Comment tu as eu ça ? Disons que j'ai des amis très haut placés. Et ils sont très chers. T'as payé pour ça ? Je n'avais pas d'autre choix. Qui te l'a donné ? Non, je ne peux pas te le dire. Je veux dire, secret professionnel. Et je me dois de protéger ma source. Très bien. Je te comprends. Merci Francis. Ceci est Beyond the Code of Duty. Je t'en prie, mec. Est-il possible que ceci soit l'affaire la plus facile de ma carrière ? Peut-être. Totalement incroyable. Tu sais quoi ? Il me faut un verre. Encore ? Qu'est-ce que tu veux dire par encore ? Je ne te comprends pas. T'as vu ce que tu viens à l'instant de me montrer ? J'ai besoin d'un verre. Monsieur Dibis, entrez, je vous en prie. Jolie maison. Merci. Alors, vous êtes le fameux Adam Cracker. Je ne suis pas aussi fameux que vous. Vous avez su très bien gérer l'affaire Lily-Adam. Et cela a beaucoup aidé l'officier divisionnaire. Félicitations. Merci. Je donnais juste un coup de main au service public. Alors, monsieur Dibis, que puis-je faire pour vous ? C'est à propos de ma cliente que votre bureau poursuit pour meurtre. Oui, c'est le cas. Mais on dirait bien que vous n'aviez aucune preuve. Le fait qu'elle lui a tiré quatre balles sont assez suffisantes. Avez-vous vu sa déposition à la police ? Je l'ai fait. Alors, vous savez que c'était de la légitime défense ? Un tir, oui. Deux tirs, peut-être. Mais quatre ? Je n'y crois pas. C'était dans des circonstances habituelles. Iman a essayé de la violer. Il n'y a aucune preuve pour cela. Je suis sûr que si je devais fouiller plus loin, je trouverais quelque chose de plus inculpant. Monsieur Adam Crocker, j'espère que vous ne laissez pas votre certitude vous aveugler dans cette affaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Dibis. Je suis un professionnel. Êtes-vous sûr de cela ? Oui, je le suis. Vous savez, je suis vraiment très surpris que votre bureau vous ait chargé de cette affaire. Il ne pensait pas que ça pourrait être une occasion de vengeance pour vous. C'est parce que le bureau me fait confiance. Je veux que vous y jetez un coup d'œil. Comment avez-vous eu ceci ? La façon dont je l'ai eu n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que si vous avez ceci, vous allez perdre. Est-ce un fait ? C'est un fait. Vous et moi savons que devant la cour de justice, la vérité n'a pas d'importance en dehors de ce qu'on peut prouver. Je peux prouver tout ce que Ashley a dit et vous, vous ne pouvez rien prouver. Elle aurait pu se défendre de cette manière. Mais elle l'a suivie hors de la maison avec l'intention de le tuer. C'est peut-être vrai. Mais aucun jury au monde ne condamnera une femme pour s'être défendue contre son agresseur qui a essayé de l'agresser et surtout de la violer. Spécialement après que j'ai présenté cette vidéo comme preuve. Adam, écoutez. Je sais pourquoi vous vouliez cette affaire. Oui, je sais. Et je ne vous en veux pas. Mais si vous insistez sur cette lancée, ça amènera très certainement à une guerre à laquelle vous serez sans doute mêlés. Vous n'allez pas seulement perdre cette affaire, mais votre job également. Peu importe à quel point votre bureau prend en vous, perdre une telle affaire serait vraiment une très grosse honte pour eux. Et ils vous en voudront. Vous savez que je peux décider de ne pas vous écouter, d'être détu, brave et continuer mon travail. C'est vrai. Mais comme on dit souvent, les conséquences valent mieux que les conseils. Passez une bonne journée. Je n'ai jamais su qu'il y avait des caméras dans toute la maison. Bien, on ne peut pas vous dire que s'il y a des caméras dans toute la maison, ça pourrait seulement être dans le bureau. Bien, le plus important, c'est que je sois libre. C'est pour ça que je suis là. Merci les gars. J'aurais vraiment aimé que Richard soit là pour partager ce moment. Ouais, mais il a dû se déplacer pour une affaire. Mais il vous est vraiment très reconnaissant pour tout. Très bien. Peu importe. Portons un toast. Bien sûr. À la liberté. À la liberté. À la liberté. Oh mon Dieu. C'est délicieux, pas vrai ? Oui, délicieux, ouais. Tu veux vaincre. C'est délicieux. Brutal. Bonsoir, mesdames. Hey ! Oh mon Dieu, t'es tellement éplouissante. Merci. Hum, veuillez m'excuser. Si je kidnappe votre amie pour quelques instants. Je vous en prie. Merci. Wow. Regarde-toi, bébé. J'ai appris pour ta réussite. Félicitations. Merci, merci. Je ne peux pas rester plus longtemps. J'ai quelques petits trucs à faire. Mais je me demandais si on pouvait passer la soirée ensemble quand j'aurai terminé. Chez moi ? Oui, chez toi, avec notre fille. Bien sûr qu'on peut. On t'attendra. T'en es sûre ? Hum, hum. Merci. Ok, bébé, je dois partir, ok ? D'accord, vas-y. Merci, au revoir. A plus. Au revoir, bébé. Ok, à plus. Papa, papa, debout. Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse ? Salut. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. T'as bien dormi ? Oui. Bien. As-tu brossé tes dents ? Oui. C'est très bien. Papa, tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Allez, viens me faire un câlin. Ah, merci, ma princesse. Maintenant, va dans ta chambre, je te verrai plus tard, ok ? Bonjour, bébé. Bonjour. Comment as-tu dormi ? J'ai dormi comme un bébé. Donne-moi un baiser. Donne-moi un baiser. Salut, bébé. Hey. Tout va comme tu vas. Je fais mieux. En passant, on devrait passer plus de temps ensemble quand je rentrerai. Chez moi ? Ouais, chez toi. Avec notre fille. David. Écoute, on a passé un bon moment la nuit dernière. Je croyais que c'était suffisant. De quoi est-ce que tu parles ? Tu sais très bien de quoi je parle. Tes parents ne voudront jamais être moi. Même après qu'on ait eu un enfant, ils ne veulent pas être moi. Je me fiche pas mal de ce qu'ils pensent. Je t'aime. Je t'aime également. Mais c'est pas suffisant. Je voudrais vraiment qu'on soit une famille heureuse sans autrefois que nos familles s'y opposent. J'aimerais tant qu'ils m'acceptent. Je me fiche pas mal de ça. Je n'en ai rien à faire. David, nous ne sommes pas en France ou en Angleterre. On ne peut pas faire comme si nos familles n'existaient pas. En plus, je n'ai pas à te rappeler que la famille fait partie de nos cultures. Je ne te laisserai pas sacrifier ta famille à cause de moi. La raison pour laquelle ils se comportent ainsi, c'est que nous ne sommes pas de la même tribu, ce que je trouve stupide. Bien sûr que c'est stupide. Mais je ne peux vraiment pas leur en vouloir. Ok. Je comprends. Je t'aime. Je t'aime, moi. Prends soin de toi, Dakar. Tu sais que je t'aime. Est-ce que je vous connais? Non, pas du tout. Mais croyez-moi, ça aurait été mieux de ne pas me connaître. Êtes-vous en train de me menacer? Non, je vous dis juste un fait. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de quoi? Je sais que c'est une clé USB, mais quel est le rapport avec moi? J'ai entendu que les poursuites contre H.E. ont été annulées dans l'affaire Eman. Bravo. Vous avez laissé une meurtrière en liberté. Qui êtes-vous? Mathilda Ilma. Tout le monde sait que Eman était enfant unique. Oui, il est. Dans ce cas, qui êtes-vous? Je suis sa femme. Comment ça se fait que personne ne connaisse votre existence? Nous nous sommes mariés il y a de cela deux semaines. Deux semaines? Oui. Attendez. Je sais qu'Eman ne l'a dit à personne, encore moins vous. Pourquoi gardez le secret? J'étais sa ménagère. Je sors d'un village au milieu de nulle part. Pour la plupart, je n'étais rien. Mais Eman était différent. Il était tellement gentil avec moi. Il me traitait bien. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais nous sommes tombés amoureux. Le seul problème qui était arrivé est que sa famille ne l'acceptait pas. Je sais ce que ça fait. Oui. On voulait le garder secret jusqu'à ce que nous soyons prêts. Mais si vous ne me croyez pas, j'ai la vidéo du mariage. Et aussi les documents qui prouvent. Ce n'est pas nécessaire. Je vous crois. Je peux voir l'amour dans vos yeux lorsque vous parlez d'Eman. Je sais que vous ne faites pas semblant. Vous l'aimez. Oui, c'est vrai. Malgré qu'il soit mort, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que ceci a à voir avec Ashley? Regardez juste le contenu de la clé. Et vous comprendrez. Au revoir. Oh oui. Oh oui, Mère. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ashley. 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 David, tu ressembles à de la merde ! J'ai tellement honte, Francis ! J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas m'asseoir. Je veux juste que tu regardes ces deux vidéos et que tu me dises ce que tu vois. Qu'est-ce que ça va ? Oh mon Dieu, ne t'arrête pas ! Les deux vidéos sont complètement différentes. Et les deux vidéos ont la même date et la même heure. Alors, comment on a été tué ? La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais enragé. Bouleversé. Et ensuite, j'ai regardé les deux vidéos attentivement pour voir laquelle de ces deux était truquée. Et après un moment, j'ai eu ma réponse. Regarde la vidéo où Ashley prétend se défendre. Je ne vois rien. Fais un zoom sur la main de Hitman et dis-moi ce que tu vois. Seigneur Jésus-Christ ! Oh, waouh ! Joli tatouage. Merci, monsieur. Maintenant, dis-moi. Où est-ce que tu as eu cette vidéo ? J'ai un ami nommé Koujo, il travaille pour Lazare Sécurité. Il fournit des gadgets de sécurité à des personnalités replacées comme... Des caméras de surveillance ? Oui. Il a certainement du trafic et le système de sécurité pour avoir les vidéos. Oui, c'est ça. J'en suis sûr. Mais ça, c'est illégal, pas vrai ? Bien sûr, ça l'est. Attends. Est-ce qu'il t'a appelé ? Ou c'est toi qui l'a appelé ? Mais non, il m'a appelé en disant qu'il avait quelque chose qui pourrait faire avancer l'affaire. Ashley, Koujo et William travaillaient ensemble. Ils ont sûrement monté cette vidéo quelques temps après et ont demandé à Koujo de changer l'heure et la date pour se foutre de nous. Mais tout montre que c'est le visage d'Hermann. Il a dû trouver un moyen de superposer le visage d'Hermann sur celui de William. Wow, il est talentueux. Ashley le sait. C'est pour cette raison qu'elle les a utilisés. Elle a dû payer très cher pour faire ça. Attends une seconde. Donc, quand Ashley et William ont décidé de truquer cette vidéo, ils avaient planifié de tuer Herman après. Oui. C'est pour cela qu'elle a payé Koujo pour remplacer la vidéo originale pour qu'il t'appelle ensuite pour te la remettre. Tout en sachant que j'allais la voir. Non. Mais elle comptait sur toi pour ne pas être suspecte sur cette vidéo, sachant que tu n'allais pas faire attention. Et elle l'avait vu juste. Alors, comment la femme d'Hermann a-t-elle eu cette vidéo ? Elle a fait un double de cette vidéo. Pour la vendre. Ou alors pour l'utiliser contre Ashley un jour. Ouais. Maintenant, on sait ce qu'il a fait avec. Oui. Elle l'a tué, Francis. Elle l'a utilisé. Elle l'a utilisé pour être inquiétée pour se meurtre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais actuellement, on n'a aucune preuve. Tout montre qu'il a eu des rapports sexuels. Ensuite, ça n'est allé. Je ne vais pas la montrer à la police. Je vais résoudre cette affaire moi-même. Pour Richard. Je vais retrouver... son complice. Je connais Will V. Je crois qu'il est mort. Quoi ? Jésus. Il est mort. J'aime ceci. C'est tellement fort. Le whisky n'a pas cette odeur. Non. C'est du poison. Oui, il a été empoisonné. Il n'a rien vu venir. Il a vu son assassin. Et il s'est senti relax et en sécurité. Quelqu'un qu'il connaissait. Ouais. Allons-y. Ne touchons à rien. Allons-y. Je veux que tu te charges d'affaires d'Adams Crocker. Quelle affaire ? Tu te rappelles de ce que Richard nous a dit à propos d'Adams ? Oh oui, je me souviens. Quelqu'un lui volait de l'argent. Et ils n'ont jamais trouvé qu'il s'est dit. Ça pourrait être Ashley. Après tout ce que j'ai vu, je ne peux vraiment pas tirer de conclusion. Tout ce que je fais, c'est qu'Ashley connaît Koudio. Peux-tu le faire pour moi ? Bien sûr. Absolument. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchou. T'as vu, maman ? T'as vu, maman ? Regarde, voilà, maman. Hé, comment est-ce que tu vas, ma princesse ? Salut, chérie. Hé, tu peux aller jouer maintenant. Ne t'éloigne pas trop, d'accord ? Allez, vas-y, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Francis, Francis, Francis ! Euh, a-t-il appeler l'ambulance ? Oui, ils sont un chemin. Très bien. Francis, non ! Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Je t'ai un peu occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu la vidéo. Tu entretenais une relation avec Iman et tu l'as assassinée. Ça t'a pris du temps. Oui. Bien sûr que oui. Je l'ai tuée. Tu vas le payer, Ashley. Tu vas payer pour le meurtre d'Iman, Francis et Kodjo. Actuellement, c'est toi qui as tué Francis. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand ils examineront le fusil, ils verront que la balle correspond à une seule arme. Mais également qu'il y avait un marché que tu as rompu. Tu t'es introduite sur moi et tu as volé mon arme. Tu peux dire ça si tu veux. Mais quand la police mettra la main sur le fusil, tes empreintes seront partout. Et n'oublie pas que tu ne l'as pas enregistrée, ce qui aggrave la situation. Je vais juste leur dire la vérité. Quelle vérité ? Tu n'as absolument aucune preuve, chérie. J'ai détruit toutes les preuves dans ta maison. J'ai détruit les preuves dans la maison de Kodjo. Les preuves dans la maison de Francis. Tu as laissé la clé USB là-bas. Alors, tu n'as absolument rien. Si tu es sûre d'avoir gagné, alors pourquoi tu prends de la peine pour me mettre dans de tels problèmes ? Parce que, il ne reste qu'une seule copie. Que je n'ai pas encore. Tu vas m'aider à la voir. Quelle copie ? Iman avait une autre copie. Tu es au courant pour sa femme. Tu es au courant pour sa femme. Malheureusement, oui. Tu sembles vraiment de ne pas l'apprécier, à moins que je ne me trompe. Imagine-toi que Iman ait épousé une simple ménagère. C'était de la folie. Peu importe. Il m'a contacté pour me demander 80 000 d'ici. Pour me remettre cette copie. C'est environ 600 dollars convertis. Oui, c'est ça. Et est-ce que par hasard, tu aurais cette tombe d'argent ? Je vais les lui donner. Je ne comprends pas. Tu as commis des meurtres pendant tout ce temps. Pourquoi ne pas t'arrêter maintenant ? Parce que la femme de Iman est très intelligente. Elle s'est arrangée pour remettre la vidéo à la police, au cas où tout irait mal. Et tu ne crois pas qu'elle leur donnera quand même la vidéo après que tu lui aies donné de l'argent ? Non. Parce que de base, c'est une femme d'honneur. Une femme de parole. Elle ne pourra pas me trahir, sauf si je n'honore pas ma parole, ce qui est le cas. Tu as l'air vraiment très confiante. Eh bien, la femme de Iman l'aimait énormément. Et je ne ferai rien pour ternir sa réputation. Oui. Parce que tout le monde savait que c'était un homme bien. Mais entretenir une relation avec une femme mariée pendant 5 ans, et surtout mariée avec M. Richard Simmons, apportera de la honte à la famille. Et ça, nous ne voulons pas que ça arrive. Ou elle rapporte tout ceci avec moi. Écoute. Tu vas me récupérer cette copie. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider ? Parce que tu n'as pas le choix, mon chéri. Ou alors, tu veux aller en prison ? Je raconterai à la police absolument tôt sur toi. Des vices, des vices, des vices. Nous en avons parlé un milliard de fois. Tu connais le deal. Tu n'as vraiment pas le choix. Sans parler du meurtre dont tu es coupable. Ou alors, tu as un alibi. Réfléchis bien. Qui a été truqué ? Ça n'a pas d'importance. Ça ne peut être prouvé. Et comme tu l'as dit, la vérité importe peu quand tu ne peux le prouver. Très clair. Merci. Et en plus, je suis hors de cause. Tu as oublié. Et toutes les poursuites contre moi ont été abandonnées. Et je suis mariée à l'un des hommes les plus riches de cette ville. Et aussi le pilier de cette communauté aimée par tous. Ce sera ma parole contre la tienne. Alors dis-moi, qui crois-tu qu'ils croiront ? Bref. Il y a une raison pour laquelle j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est ? Madame Imane a une requête. Il semblerait qu'elle te fasse confiance. Alors elle t'appellera pour te donner une heure et un endroit. Davis, c'est soit tu prends le risque ou tu pars en prison laissant ta femme et ton enfant derrière. Ou alors tu fais ça pour moi et tu deviens un homme libre. Aurais-je récupérer mon arbre quand je vois terminer ? Non. Mais je te promets, il ne me quittera jamais. Pense-y. Ashley. Oui ? Laisse vraiment toi. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Davis, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que tu ne l'avais pas encore vu. Est-ce que tu aimes Richard ? Crois-le ou non. Je l'aime. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée. Sinon, pourquoi penses-tu que j'essaye de cacher tout ceci ? Je ne veux pas qu'il le découvre ni même le montrer. Est-ce que c'est la seule raison ? Mais je suis désolé, mais je ne t'en crois pas. Je me fous de ce que tu peux penser, Davis. Mais tu dois faire un choix. Et tu dois le faire vite. Hein ? Davis ? Pas de faux jeu, parce que je te surveille. Elle t'appellera pour te donner le nom d'encontre de son choix. Et lorsqu'elle le fera, récupère la copie pour moi. Tu connais la sortie. Tu connais la sortie. Boss, vous allez bien ? Je voudrais que tu récupères quelque chose pour moi. D'accord. CINTIA ! Ah, David ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Allez, allons-y, viens, mon amour. Allez, viens, allons à l'intérieur. Allez, viens. Seigneur, lève-toi. Allez, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Arrête de pleurer, je te prie. Essayez. J'ai besoin de le faire. Je suis désolée. Je suis désolée pour Francis. Je suis désolée. Je sais quoi ? J'ai toujours pensé que Richard était mon ami. Mais la vérité, c'est que il n'était jamais là. Il était toujours en voyage. Pour le travail, il n'avait jamais le temps pour ses amis. Ça va aller. Mais Francis, était toujours là pour moi, en regardant après moi. Ouais. Il travaillait pour moi. Et il était plus que ça. Il était comme un prophète pour moi. et il est mort à quoi que moi. Non, mais saisis-toi. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Je n'ai pas d'autre choix. Ça va aller. Je dois le faire. Je dois le faire. Davy, faire quoi ? Oh, Seigneur. C'est tiens. C'est tiens. C'est tiens. C'est tiens. Je ne peux pas te perdre. Ça n'arrive pas. Je ne peux pas perdre notre amour. Non, tu ne te perdras pas. Arrête de dire ça, je t'en prie. J'ai perdu énormément de choses. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Si je fais ceci, j'irai en prison. Mais si je ne le fais pas, je perdrai mon âme. Davy, Davy, arrête ça. Tu me fais peur de quoi est-ce que tu parles. Tu me fais peur. Davy, arrête. Mon monde, s'effondre. arrête. Mon monde, s'effondre. Je dois le faire. C'est tiens. Je dois le faire. Attends, oui, attention. Je dois le faire. Oh, mon Dieu, tu es vif. Oh, mon Dieu, Tu es vif. Oh, mon Dieu, tu es vif. Oh, Sous-titrage ST' 501 ... 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